Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 12 juin 2024, 9h57, heureux du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui n'y sont pas. Faites-le maintenant, on le voit, il y a beaucoup, 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 beaucoup de tensions, il y a des nouvelles qui sont passées comme ça hier, qui sont sans importance, par exemple la condamnation du fils de Joe Biden, Hunter Biden, pour quelque chose de complètement bidon, complètement anodin, mais c'est juste que le système a voulu démontrer qu'il était juste et équitable et qu'il condamnait autant la famille Biden que Donald Trump. C'est du n'importe quoi, d'abord toutes ces accusations, autant contre Donald Trump, qui sont complètement farfelues, que celles-là sont complètement hallucinables. C'est du n'importe quoi pour distraire le monde. Beaucoup de distractions, on a eu la distraction des élections européennes, je t'en ai parlé, t'as tellement, tellement de distractions, c'est complètement hallucinant. Pendant toutes ces distractions-là, on le sait, l'année 2024 est loin d'être terminée, on est loin d'être au bout de nos peines, j'ai entendu, selon certaines recherches que je fais et certains sites que je suis, qu'il y aurait probablement une espèce de test, d'alerte, peut-être d'ici la fin du mois de juin, dans le monde occidental, dans tous les pays occidentaux. C'est relié sûrement à toute la frénésie de cette guerre qu'on est en train de monter et monter contre la Russie, l'OTAN qui n'arrête pas de mettre de la pression sur les pays de l'Occident pour s'en aller directement en guerre contre Vladimir Poutine. On fait tout en notre pouvoir du côté de l'OTAN pour provoquer quelque chose de la part de la Russie qui te donnerait le prétexte de rentrer en guerre. On voit l'armement nucléaire s'installe partout, c'est complètement cinglé ce qui est en train de se passer. Il n'y a personne qui parle de paix, tout le monde active le bouton de la guerre. Il doit y avoir une raison qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'elle va arriver? Je ne le sais pas, mais j'ai entendu derrière certaines chaînes et des informations qu'il y aurait, puis on le voit, il y a de plus en plus de tests qui se font au niveau des gouvernements, qu'il y aura un test simultané, généralisé ou successif. Je ne sais pas comment ça pourrait se réaliser, mais test d'alerte dans tout le monde occidental pour mettre encore plus d'angoisse et de peur, je ne sais pas. Là, en ce moment, on le sait, tout le monde met l'emphase sur l'idée que les Russes sont en train d'avoir des exercices militaires dans les zones internationales tout près de la Floride à Cuba. Et ce n'est pas la première fois que la Russie fait ces exercices-là, mais là, dans le contexte actuel, naturellement, on dramatise tout ça, puis on en fait un gros plat. Les États-Unis, et d'abord, les navires qui sont là, et surtout les sous-marins russes, ne sont pas des sous-marins armés d'armes nucléaires, mais propulsés par le nucléaire. Là, c'est une nuance qu'il faut faire, mais qu'on ne fait pas des fois dans certains médias autant alternatifs que de grands médias de masse. Les États-Unis, nous apprend, le Miami Herald déploie des navires de guerre alors que la flotte russe se rapproche de la Floride en approche de Cuba. La marine américaine a déployé des navires de guerre et des avions pour suivre une flottille navale russe après que les navires russes ont navigué mardi à moins de 30 000 des côtes du sud de la Floride à déclarer ou ont déclaré des responsables américains au Miami Herald. La semaine dernière, Moscou a envoyé trois navires et un sous-marin en propulsion nucléaire. Voyez-vous, c'est ça, mais il y en a beaucoup qui ont peut-être mal interprété la propulsion nucléaire, mais ils ne sont pas armés de missiles nucléaires, ou peut-être qu'ils sont en cachette, on ne le sait pas, dans les Caraïbes, pour ce qui est, selon les responsables américains, une série d'exercices militaires, aériens et navals approfondis, les premiers du genre depuis au moins cinq ans. Donc, ce n'est pas la première fois, il y a cinq ans, les Russes ont fait la même chose. Les exercices ont débuté mardi dans l'Atlantique, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué avec sa frégate à capacité hypersonique. Donc, on ne sait pas si la frégate est armée de missiles hypersoniques, mais les services de renseignement américains ont estimé qu'aucun des navets russes ne transportaient d'armes nucléaires. Bon, si l'administration Biden a déclaré ne pas être préoccupée par l'activité russe, elle a néanmoins autorisé le déploiement de trois puissants destroyers et d'un avion de reconnaissance sous-marin dans la région. Conformément aux procédures standards, nous surveillons activement les navets russes alors qu'ils transitent par l'océan Atlantique dans les eaux internationales. Pendant ce temps-là, un sous-marin nucléaire russe arrive à Cuba, nous dit Barron. Un sous-marin nucléaire russe et d'autres navires de guerre sont arrivés mercredi à Cuba pour une visite de cinq jours sur l'île communiste au large de la Floride dans une démonstration de force, dans un contexte, on le sait, de tensions américano-russes croissantes. Le sous-marin Kazan, qui selon Cuba ne transporte pas d'armes nucléaires, était accompagné de la frégate amirale Gorskov, ainsi que d'un pétrolier et d'un remorqueur de sauvetage. Le Kazan et l'amiral Gorskov, l'un des navires de guerre russe les plus modernes, pouvaient être aperçus au large de la Havan, à environ 145 km de la Floride. Donc vraiment très intéressant comme situation, mais en même temps très tendu. Beaucoup, beaucoup de tensions, mais moi ce que je retiens, c'est qu'il y aura peut-être, surveillez-vous, je ne sais pas ce que ça va créer comme frénésie, mais un test probablement international, dans les pays occidentaux, un test d'alerte, de préparation à quelque chose. Ou non, je ne le sais pas, mais ce test-là va arriver selon plusieurs sources. Je vous laisse ça dans la boîte de description, c'est les articles-là. Sous-titrage Société Radio-Canada